Montréal, comme toute grande métropole, a une vie nocturne très animée dont les Flyers sont le principal média d'information. Apparus dans la scène underground new-yorkaise au milieu des années 70, ils n'ont depuis cessé de déferler dans notre quotidien. Les Flyers se veulent être les plus originaux et les plus populaires possibles afin de se démarquer des autres. On se demande aujourd'hui si leur nombre excessif ne nuit pas, au final, à la transmission de leur message. Nous allons tenter de comprendre l'ampleur de ce phénomène en suivant le cycle de vie d'un Flyer de sa création à sa distribution. Le Flyer est un moyen de communication physique, donc sur papier, un médium physique sur papier, qui délivre un message publicitaire, en général pour une soirée ou un événement qui va arriver. En général, ça a à peu près une durée de vie de trois semaines. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le Flyer ? Le Flyer, on a en général l'événement, le nom de l'événement, l'endroit où est-ce qu'il va se dérouler, cet événement-là, les invités musicaux, donc par exemple si c'est un DJ ou alors un groupe. Ce que le Flyer a de particulier, c'est qu'en général, c'est une, on pourrait dire, une guerre de designers locaux. Quel est le meilleur design du mois ? Quel est le pire design du mois ? Le graphiste réalise donc des Flyers pour des organisateurs afin de promouvoir des événements. Un gérant de club montréalais nous en parle. Nous utilisons le Flyer comme outil professionnel pour deux raisons. Un, pour faire connaître aux clients, pour faire savoir aux clients qu'est-ce qui se passe dans mon club. et aussi pour faire connaître le club le plus possible par rapport aux médias et par rapport à notre clientèle. Plus que le monde va voir les Flyers, plus qu'ils vont parler de nous autres. C'est un outil qui peut être présenté dans des restaurants, dans des cafés, dans des clubs, où il y a un contact direct avec les gens. Ils veulent savoir c'est quoi le feeling de la ville. Ils vont à la recherche des Flyers. parce que c'est l'outil qui est le plus facile à trouver. J'ai une équipe qui s'occupe de la distribution dans les boutiques et dans les écoles, la distribution de la nuit avec une équipe de Flyer Boy et la distribution à l'extérieur qui comprend d'autres promoteurs ou d'autres gens. Pour analyser tout ça, c'est la soirée même. Le succès d'un événement dépend du travail de promotion effectué par les Flyer Boy. Nous avons donc suivi l'un d'entre eux au cours de sa tournée dans les boutiques et les rues de la ville. Travailler à Flyer Boy, ça consiste premièrement à faire de la visibilité pour, peu importe l'entreprise, nous c'est pour les clubs, donc c'est à faire une route prédéfinie de boutique qui accepte d'avoir des dépliants, des posters. Évidemment, à chaque fois qu'on met de la publicité dans des endroits spécifiques, on essaie toujours d'avoir l'espace avec la meilleure visibilité. Donc on place nos choses, on est prêt à déplacer d'autres compétiteurs ou n'importe quoi pour arriver à ce que notre produit soit le plus en évidence possible. Ça consiste aussi à faire de la promotion à l'extérieur, quand il y a des shows ou des événements spéciaux, tu peux aller attirer la clientèle qui va sortir de l'événement, si c'est la même clientèle que tu cherches. Tu peux faire de la publicité sur les voitures aussi qu'on utilise le soir, les fins de semaine, la sortie des clubs et des bars. C'est donc principalement dans les boutiques que sont déposées les flyers. Mais qu'en pensent les gérants ? Les flyers sont importants pour les gens, pour la clientèle en fait, et pour nous en même temps, s'ils veulent s'informer sur les différentes soirées à Montréal. Le problème, c'est qu'on en a tellement qu'on ne sait plus où les placer et ça prend beaucoup de place. Il y en a de plus en plus. Et finalement, à la fin de la semaine, on se retrouve avec des cartons complets qu'on doit acheter. Des passants donnent également leur avis. J'aime bien les flyers parce que ça me permet de connaître les événements qui sont à l'avenir. Je pense que c'est du gaspillage et ça ne fait pas autant d'impact. Il y en a un petit peu trop haut. On se fait accoter à tout bout de champs dans la rue. Il y en a beaucoup. C'est difficile de faire son choix quand il y a l'embarras du choix, justement. Quand il n'est pas dans les boutiques, le Flyer Boy effectue sa promotion dans les rues de la ville et aborde les passants pour leur mettre un flyer dans les mains. Certains acceptent, d'autres refusent, et les flyers finissent le plus souvent sur le trottoir. Qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est que les employés de la ville de Montréal, qui nettoient les poteaux et puis les voitures, les voies publiques, ils font des plaintes à la police parce que des fois, il y a de l'exagération. Tous les clubs ont une à deux publicités pour leur soirée du temps des fêtes. Et puis ça fait que pendant le mois de novembre-décembre, la ville est couverte de dépliants. Donc les polices essayent d'arrêter ce fléau-là par donner des contraventions au club et en chassant les Flyer Boys. La loi interdit qu'on ne passe aucun dépliant, flyers, n'importe quoi sur la rue. Donc on essaie de faire ça, évidemment, le plus discrètement possible. Le flyer n'est donc pas prêt de disparaître de notre quotidien. La solution pourrait venir d'Internet où de plus en plus de clubs achètent des espaces publicitaires pour y placer leur flyer. Par rapport à la version papier, le flyer version électronique permet d'ajouter de l'animation et du son. Le but des organisateurs est de rassembler le plus grand nombre d'adresses mail afin de pouvoir effectuer des envois massifs de flyers électroniques. C'est donc au tour de nos boîtes aux lettres électroniques de se trouver inondées de public postage. Malgré un certain agacement du public, la production excessive de flyers continue. Nos boîtes aux lettres ont été épargnées, mais pas nos boîtes aux lettres électroniques, victimes de mails indésirables. La pollution et la surinformation liées aux flyers continuera tant qu'ils ne seront pas remplacés par un nouveau support dédié. Certains clubs commencent à regrouper leurs flyers dans des mini-livrés mensuels appelés bouclets. Espérons que cette évolution contribuera à faire disparaître les flyers de nos trottoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada